salut c'est david et gamecoder j'ai vraiment l'impression d'être au vietnam là dans mes débuts ou quand je vous faisais des vidéos depuis mon hôtel à san francisco quand j'allais à la game developer conférence il ya quelques années je suis dans un hôtel donc avec la webcam intégrée de mon pc portable donc ne vous inquiétez pas pour la qualité et puis pourquoi je suis dans un hôtel parce que je suis à lyon pour intervenir auprès d'élèves dans une école de jeux vidéo bien sûr et l'école c'est gaming campus lyon d'abord une petite actu donc pas de dlc cette semaine parce que je suis en déplacement mais vous inquiétez pas on va rattraper ça avec les membres du club la semaine prochaine avec sûrement deux dlc et puis merci pour votre patience et votre fidélité en tout cas tous les membres du club qui me rejoignent chaque semaine le club gamecoder c'est un club de programmation qui vous permet d'accéder à toutes les formations gamecoder plus une formation hebdomadaire accompagné d'une fiche technique qui va constituer qui constitue déjà une encyclopédie de la programmation de jeux vidéo avec la plupart des concepts et plus encore des gameplays développés en une heure des astuces des outils de l'algorithmique des révisions pour devenir des cadors en programmation de jeux vidéo c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ces 14 heures réparties sur deux jours auprès de 30 élèves première année essentiellement il y avait 3 4 élèves de deuxième année mais c'était essentiellement donc des premières années gtech gaming campus qui sont là pour apprendre la programmation de jeux vidéo et j'ai délivré un bootcamp qui s'appelle autonomie et polyvalence en programmation de jeux vidéo vous pouvez déjà pour ceux qui me connaissent depuis quelques années vous imaginez ce que c'est c'est un concentré de la philosophie gamecoder et un concentré des méthodes gamecoder appliquées immédiatement au bout d'une demi journée à travers une game jam c'est la première fois pour la plupart qu'ils codaient un jeu vidéo ailleurs que en suivant un tuto et en faisant le singe et à la fin de la du un jour et demi des trois demi journées qui a qui resté la plupart ont réussi à produire un prototype de jeu et pour une dizaine d'entre eux en faire la démonstration sur grand écran à leurs collègues donc c'était super fun j'ai été ravi de pouvoir apprendre à ces élèves la programmation et en tout cas à leur faire prendre conscience de ce qu'il faut travailler on en revient toujours aux mêmes et des grands fondamentaux les listes les boucles et la structure même du code c'est à dire que ben ils sont perdus à partir du moment où il ya une call back avec une game loop parce que ils comprennent pas quand est ce que les choses s'exécutent et j'ai vu des choses c'est incroyable au début avec des tentatives de faire des des wiles à l'intérieur de la game loop pour essayer de faire bouger des choses à l'écran pour essayer de faire attendre le joueur et puis au bout d'un jour et demi ils ont compris que c'était eux des dieux vivants à travers leur ligne de code et que avec de simples variables avec des fonctions des boucles et des listes ils pouvaient absolument coder tout ce dont ils avaient envie donc ça c'est les trois dernières demi journée la première demi journée je la consacre à leur expliquer les métiers du jeu vidéo le métier du programmeur de jeux vidéo les besoins de l'entreprise et à les préparer à se forger un profil en acier et voir peu les qualités les faiblesses de chacun ce qu'ils doivent travailler pour qu'à la sortie de leur cursus qui va être de trois à cinq ans ils puissent c'est bizarre ce truc qui vient de passer devant l'écran pour que les fantômes poltergeist qui vient de passer je sais pas ce que c'était mais je n'ai rien vu devant mes yeux il ya un truc qui est descendu là je sais pas ce que c'était à la fin de ces trois ans voire cinq ans d'école de jeux vidéo qui puisse se démarquer sur le marché du travail un marché très concurrentiel beaucoup d'entre eux ont l'objectif de créer leur propre label j'ai été étonné près de 80% mais pour la plupart ils voudraient d'abord commencer dans le milieu professionnel pour se forger une expérience et je pense que c'est un bon moyen de ne pas démarrer un studio sans avoir l'expérience nécessaire pour le maintenir à flot et durer le plus longtemps possible voire devenir pourquoi pas une licorne du jeu vidéo française voilà les amis c'était pour partager ça avec vous avec les moyens du bord ça me fait le plaisir de faire ça un peu à l'ancienne maintenant il va falloir que j'upload ça avec la connexion de merde de mon hôtel ibis je sais pas comment je vais faire je vais essayer de compresser la vidéo avec un break pour en faire un tout petit fichier donc la qualité va être pourrie l'image est moche mais j'espère que ben pour ceux qui aiment me suivre j'ai pu partager ça avec vous j'ai pris plaisir à partager ça avec vous on se retrouve très vite pour un nouveau cours de programmation on se retrouve très vite sur cette chaîne youtube on se retrouve très vite du côté du club game coder vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir vous abonner et devenir adhérent club premium je vous dis c'est pas que le premium c'est club privé je vais essayer d'y arriver mais les anciens premium qui payait mensuellement sont devenus club privé et les nouveaux seront club privé 19 euros par mois et vous avez accès à tout merci croyez en vous bon code salut